Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la seconde vidéo de la plume noire. Et nous allons faire aujourd'hui donc la plume noire 2. Donc je ne sais pas si cet opus tiendra sur une seule vidéo ou sur deux, je ne sais pas du tout. Vous verrez ça de toute façon en regardant le titre de la vidéo, certainement si c'est marqué partie 1. Bon, voilà quoi. Sinon s'il n'y a rien de marqué, c'est que ce sera sur une seule vidéo. Donc si vous ne connaissez pas la plume noire, je vous invite déjà à aller voir soit ma première vidéo, soit d'arrêter tout de suite et d'aller voir sur la chaîne de I&K. Donc pour jouer éventuellement à la plume noire 2 si vous voulez faire les vidéos interactives par vous-même. Ou si vous avez envie de voir sous forme de roman, de continuer cette vidéo. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'est la plume noire. Si vous voulez savoir ce que c'est, regardez la vidéo numéro 1, la plume noire 1. En attendant, je vais faire comme si vous avez tous regardé la plume noire 1 et nous allons commencer tout de suite la plume noire 2. Voilà, voilà. Attention, cette vidéo n'est pas comme les autres, car c'est vous, de par vos choix, qui créerez votre propre aventure. Vous pouvez d'ailleurs tout de suite choisir de compter cette présentation en cliquant sur votre destin. Mais puisque c'est vous qui serez le héros de cette histoire, alors autant commencer par faire connaissance avec vous-même. Si l'on se fie à votre réputation, vous êtes sans doute l'un des meilleurs dealers de mort de tout le pays. Et bien que vous ne concouriez pas dans la même catégorie que la guerre et la maladie, vous êtes néanmoins très efficace à votre niveau. Sans compter que vous avez pour vous tout entier votre fierté d'assassin, car contrairement aux grandes épidémies, ce n'est pas la quantité de morts que vous semez derrière vous qui vous définit. Non, votre gibier à vous, c'est l'intouchable, l'homme de pouvoir, le monstre au-dessus des lois. Et puis, il n'y a pas de mort sale avec vous. Le prix exorbitant de vos honoraires vous dispense de devoir vous impliquer dans de basses besoines et la finalité douteuse. Pour être clair, vos victimes ne sont jamais innocentes. Et si cela ne suffit pas à faire de vous un justicier, cela suffit au moins à vous épargner le titre de bourron. Ousseriez-vous parler de sacerdoce de l'assassin à propos de votre activité ? Sans l'ombre d'un doute, oui. En résumé, la justice est une toile d'araignée. Elle retient les petits insectes, mais elle laisse passer les gros. Et vous, vous êtes le mur de briques juste derrière la toile. Vous pouvez à présent cliquer sur votre destin. Mais attention, vos choix peuvent avoir de lourdes conséquences. Restez vigilants, recherchez des indices, prenez des notes et tout se passera bien. Je vous souhaite bonne chance, mais ne vous faites pas d'illusions. La chance ne suffira pas. Voilà, donc j'ai oublié d'ouvrir le bloc-notes de Windows. Donc ça, hop, c'est fait. Voilà, je mets sur le côté. Et comment ? Et là, j'ai bien aimé. Donc là, contrairement au 1, Iron Key a bien redéfini le personnage. Vraiment bien romancé. Là, rien à dire. Ça commence bien. Puisque c'est notre destin. Quand on ne trouve pas de réponse à une question aussi simple que « Où suis-je ? », les grands questionnements existentiels nous paraissent soudainement très secondaires. Et aujourd'hui, vous en prenez pleinement conscience. Puisque de toute évidence, vous êtes bel et bien perdu. Enfin, pour être plus juste, votre situation est plus compliquée. Car en plus d'ignorer où vous trouvez, vous ne savez absolument pas ni comment vous êtes arrivé jusque-là, ni comment il vous sera possible de quitter cet endroit. A vrai dire, le mot « captif » serait peut-être plus adapté à votre situation. Car cela fait maintenant des heures que vous arpentez en long et en large sous la pluie battante et ruelle de l'étrange village abandonné dans lequel vous vous trouvez. Et finalement, vous revenez toujours au même endroit. Selon toute vraisemblance, il n'y a aucun moyen de quitter ce lieu. Mais cette conclusion est bien trop absurde pour que vous vous en confrontiez. Tout ce que vous savez, c'est ce que vous avez pu constater à votre réveil. Tout d'abord, vous vous êtes rendu compte quand vous avez dérobé votre outil de travail. Onyx, une dague noire aussi mortelle que précieuse. Et ensuite, vous avez remarqué un étrange symbole grisâtre tatoué sur le dos de votre main gauche. Il s'agit d'un 6 enfermé dans un triangle. Détail inquiétant, vous ressentez une vive douleur sans raison apparente lorsque vous touchez votre poids à cet endroit précis. Tout cela est bien mystérieux. Et personne plus que vous ne souhaiterait comprendre ce que ça signifie. Mais comme le dit un sage proverbe, avant de chercher les licornes, il faut chercher les chevaux. En d'autres termes, vous échappez de ce village et votre priorité. Compez bien droit sur vos jambes, vous tentez d'observer les alentours malgré la nuit qui commence à tomber. Et vous faites une rapide synthèse de tous les éléments que vous avez en votre possession. Le lieu où vous vous trouvez semble se situer au cœur d'une profonde vallée. Pour être plus précis, il est entouré de grandes parois rocheuses abruptes qui forment une sorte d'enceinte naturelle qui isole totalement l'endroit du reste du monde. La sortie doit donc s'apparenter à un passage creusé dans le sol. C'est du moins la conclusion qui s'impose à vous pour l'instant. Désormais, il est grand temps de chercher plus en profondeur puisque manifestement, vous ne saurez comment vous êtes arrivé dans ce village que lorsque vous découvrirez comment en sortir. Et puisque de toute évidence, cette fameuse sortie n'est pas apparente, vous jugez bon d'orienter vos recherches vers les endroits clos. Or, dans ce village, de nombreuses habitations sont en ruine et n'ont de la sorte plus grand chose à cacher. Cependant, trois endroits attirent votre attention. Le premier se situe simplement au milieu du village. Il s'agit d'une place publique, tout ce qu'il y a de plus banal. A ceci près que vous avez remarqué la présence d'un puits situé en son centre. Jusqu'à présent, vous ne vous y étiez pas intéressé. Mais puisque désormais vous ne voyez comme probable échappatoire à ce lieu désertique qu'un passage dissimulé, ce puits retient maintenant toute votre attention. De l'autre côté, deux édifices ont bien meilleur état que le reste des habitations du village vous intriguent aussi. Le premier, le plus proche de vous, s'apparente à un petit manoir quelque peu lucubre. Enfin, du moins ce qu'il en reste, étant donné qu'une importante partie de la bâtisse s'est effondrée sur elle-même. Quant au second lieu qui attise votre curiosité, c'est sans doute le bâtiment le moins endommagé de tout le village. Il s'agit d'une petite église un peu à l'écart qui semble étrangement avoir échappé à l'épreuve du temps. A présent, c'est le moment pour vous de choisir votre prochaine destination. Choisissez judicieusement, mais promptement, car la nuit tombe sur le village et avec elle, un profond sentiment d'angoisse grandit en vous. Ok, alors j'ai noté le 6 dans le triangle. Voilà. On ne sait jamais. Et on va aller voir le puits. J'ai augmenté un petit peu le son du système pour qu'on m'entende mieux avec Yenkei. J'espère que c'est bon. Parce que j'ai vu que, ouais, la vidéo numéro 1, le son n'était pas vraiment terrible. Là, je l'ai augmenté un petit peu. On comprise en micro, donc on va bien voir ce que ça donne. Mais de toute façon, j'aurais mieux fait mettre 50-50, en fait. Parce que je ne parle pas quand Yenkei parle. Ouais, mais parfois, je parle pas de la musique, donc c'est pas terrible. Bon, voilà. On continue. Donc, le puits. Vous voici sur la place du village, debout, face au puits qui se trouve en son centre. Ce puits, qui vous paraissait commun vu de loin, vous paraît toujours aussi commun vu de près. Cependant, une étrange sensation de déjà-vu s'empare de vous chaque fois que vous l'observez longuement. Il semblerait que vous soyez déjà passé par ici. De toute évidence, ce lieu ne vous est pas inconnu, mais il vous est impossible de vous souvenir de votre première venue. Tout en tentant de vous focaliser sur un détail qui pourrait vous aider à recouvrer la mémoire, vous contournez machinalement le puits pour l'observer sous tous les angles. De ce qu'il vous est possible de constater, ce puits est très profond, puisque vous n'en voyez pas le fond. Il doit même être possible de descendre lentement, vous aidant des parois. Cependant, ce chemin n'est guère engageant, et vous avez du mal à détacher votre regard de cet orifice sans fond. Vous restez quelques instants figés à observer l'obscurité. Ce néant est comme une sombre bête d'Apila qui vous observerait elle aussi. Comme si le fait d'être perdu dans ce village sans issue ne suffisait pas, vous voilà perdu dans vos propres pensées. D'une manière méthodique, vous ressassez les derniers événements dont vous vous souvenez clairement dans l'espoir d'y trouver un indice. Pour vous remémorez votre réveil, ce premier instant, vous avez ouvert les yeux pour poser votre regard sur les murs délabrés de ce village sans issue. Outre votre incapacité à quitter ce lieu inconnu, vous n'avez aucun souvenir de la manière dont vous vous y êtes rendu. Vous vous êtes éveillé à même le sol, comme jeté là par Dieu sait qui. Et une fois parfaitement réveillé, vous avez tenté de recouvrer la mémoire sans s'y parvenir. Très vite, l'incompréhension a laissé place à l'inquiétude. Et, dans votre tentative de trouver une explication logique, vous avez fini par songer à ces substances capables de vous faire perdre la tête ou de vous tuer selon leur dosage. En y réfléchissant bien, vous songez qu'on aurait très bien pu vous inoculer ce type de drogue en empoisonnant votre nourriture ou en vous blessant à l'aide d'une arme empoisonnée. Pour ce qui est de la nourriture, vous n'êtes sûr de rien, car malgré vos efforts, il vous est impossible de vous souvenir avec exactitude de votre dernier repas. Il vous reste cependant l'hypothèse de la blessure. Et pour en avoir le cœur net, vous décidez de chercher sur vous la moindre coupure ou la moindre piqûre qui vous paraîtrait récente. Et là encore, c'est peine perdue. Vous avez beau vous contorsionner dans tous les sens, vous ne trouvez rien sur vous qui puisse attester vos spéculations. Seul l'étrange tatouage sur votre main semble vous narguer comme un indice incompréhensible placé là pour vous angoisser. Mais trêve de théorie, il est temps de revenir à la pratique. L'odeur fétide qui émane du fond du puits ne vous dit rien qui vaille. Mais au point où vous en êtes, se jeter dans l'inconnu vaut mieux que tourner en rond. Et puis, il y a d'autres destinations qui semblent mériter votre attention. D'ailleurs, d'ici vous apercevez très bien le manoir délabré et l'église isolée. Rien ne vous empêche de commencer vos recherches en vous rendant d'abord auprès de l'un ou de l'autre. On va continuer. Mais on va descendre dans le puits. On ira dans le manoir après puis on finira par l'église. Non, on ira dans l'église après puis le manoir après. Je spoil un peu. Avec une infinie passion, c'est une grande pextérité que vous évoluez doucement dans le sombre orifice qu'en enferme le mystérieux puits. L'autre descente est lente mais pour rien au monde vous ne prendrez le risque de vous hâter. A vrai dire, vous êtes désormais certain que ce puits n'en est pas vraiment un. Il vous suffit simplement de vous fier au son des quelques gravats que vous laissez tomber de temps en temps pour comprendre que ce n'est pas de l'eau qui vous attend tout en bas mais une surface dure comme de la pierre. Ce sol, qu'importe la matière exacte dont il est composé, ne vous laissera aucune chance de survivre si par malheur vous veniez à tomber. Mais tout ne va pas si mal au final car à mesure que vous descendez dans les trois passages une source de lumière inattendue s'intensifie autour de vous. Au début, vous pensiez que c'était simplement votre vue qui s'habituait à l'obscurité mais très vite, vous avez compris que c'était les murs même qui luisaient faiblement par endroits. En examinant de plus près les parois, vous vous rendez compte que c'est à une étrange substance luminescente que vous devez cette lumière salvatrice. On vous avait déjà parlé de minuscules champignons phosphorescents capables d'éclairer les parois d'une grotte mais jamais on ne vous avait parlé d'une telle matière. Notez d'ailleurs qu'à force de vous frotter aux parois, vous avez fini par en être partiellement recouvert ce qui, outre une forte odeur de fleurs, vous confère désormais la capacité non négligeable d'émettre une faible lueur autour de vous. Alors certes, émettre sa propre lumière c'est un avantage non négligeable dans un endroit peu éclairé mais ça peut rapidement devenir un inconvénient de taille si vous deviez échapper à un ennemi quelconque. Pour le moment, cette luminescence naturelle est la bienvenue puisque grâce à elle, vous pouvez enfin apercevoir le sol à quelques mètres en dessous de vous. Arrivé là, vous vous accroupissez un instant, le temps de reprendre des forces tout en observant le nouvel endroit dans lequel vous vous trouvez. Manifestement, il s'agit d'une petite grotte naturelle aux parois l'une naissante. L'une de ses extrémités est entravée par ce qui vous semble être un portail de pierre massif et l'autre s'enfonce à perte de vue dans la direction opposée. Vous peinez d'ailleurs à observer ce passage-là tant la lumière qui en émane est intense. Deux directions s'offrent donc désormais à vous. Vous pouvez vous diriger vers le massif portail de pierre pour l'examiner de plus près mais vous pouvez aussi choisir de vous enfoncer davantage dans le passage lumineux N'oubliez pas non plus qu'il vous est possible à tout moment de regagner la surface pour sortir du puits. D'autres destinations vous attendent à l'extérieur et qui sait quel mystère vous y attendent ? Bon, on va aller voir le portail de pierre. Finalement, vous avez décidé d'inspecter le massif portail de pierre mais les choses ne se passent pas comme prévu. Vous n'avez pas fait trois pas que vous manquez de trébucher sur ce qui vous semble être une racine sortie de nulle part. En vous penchant pour étudier l'objet de plus près, vous découvrez avec effroi qu'il s'agit en vérité d'un bras humain détaché de son corps. Vous ne tardez pas à découvrir le reste du corps étalé derrière un rocher tout près de là et votre première stupéfaction est de découvrir que le cadavre desséché que vous examinez porte les mêmes vêtements que vous. De plus, malgré l'état du corps, vous relevez la présence d'un tatouage similaire au vôtre sur le dos de la seule main qui lui reste. A ceci près que le chiffre est différent du vôtre. Manifestement, cet individu vous a précédé puisque si votre chiffre est le 6, le sien est le 5. Voilà un nouvel élément qui épaissit encore davantage le mystère qui entoure ce village sans issue. Mais ce ne sont pas là les seuls détails troublants bien que cela fasse déjà beaucoup pour une seule découverte. La main tatouée du cadavre tient un objet que vous connaissez bien. Il s'agit du fourreau de votre précieuse dague. Celle-là même dont vous avez constaté la disparition à votre réveil. Alors, évidemment, vous auriez préféré retrouver l'arme elle-même mais pour l'heure vous pouvez au moins récupérer le superbe fourreau et elle vous l'arrangiez. Au moment où vous saisissez l'objet pour l'extirper de la main du cadavre, vous êtes assaillie par d'étranges réminiscences. Vous voyez défiler à toute vitesse devant vos yeux les visages des nombreuses victimes qui ont succombé sous les coups de votre dague. Le dernier visage qui vous apparaît est celui d'une jeune femme en regard triste. Vous vous souvenez parfaitement d'elle. Elle avait été payée pour vous assassiner. Un assassin chargé d'en assassiner un autre ce n'est pas une situation courante. Mais dans le cas présent vous n'étiez pas vraiment la cible. En vérité, cette jeune femme et vos tarifs exorbitants ont instantanément refroidi le commanditaire qui était pourtant extrêmement riche. Il a donc fini par payer celle qu'il désirait voir morte pour vous assassiner, vous. Et de la sorte, il a obtenu ce qu'il voulait pour un prix bien moins élevé. Le souvenir du commanditaire vous revient petit à petit à l'esprit. Ce n'était d'ailleurs pas un homme mais une femme. Vous vous rappelez de son prénom Néphila. Mais curieusement, il vous est impossible de vous souvenir de son nom de famille. Un voile opaque semble le dissimuler dans votre esprit. Vous vous relevez brusquement en arrachant de la main du cadavre le fourreau de votre précieuse dague. Des gouttes de sueur perlent à votre front. Vous ne comprenez pas pourquoi ces souvenirs vous ont soudain assaillit. Mais vous n'aimez pas ce que vous venez de voir. Manifestement, ce village veut vous détruire et il commence par votre esprit. Mais vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire sans réagir. Et sans vous laisser démonter, vous vous précipitez vers le portail de pierre dans l'espoir de pouvoir l'entreouvrir. Peut-être s'agit-il là d'une sortie qui vous permettra d'échapper à cet endroit absurde, songez-vous. Hélas, vous avez beau pousser de toutes vos forces, les deux pans de pierre du portail demeurent parfaitement immobiles. Épuisé par ce soudain effort, vous vous affalez sur un rocher plat proche de vous et vous observez les alentours pour tenter de déceler un mécanisme ou une quelconque serrure qui pourrait vous redonner espoir. Votre recherche est de courte durée car rapidement, votre regard se pose sur ce qui vous semble être une minuscule pyramide de métal posée sur le sol et au loin du portail de pierre. En déblayant les gravats autour de l'objet, vous vous rendez vite compte que la petite forme pyramidale qui a éveillé votre attention est en vérité le coin d'un coffre enseveli là. Cette découverte aurait pu vous rendre le sourire mais voilà. Une bonne moitié du coffre semble être enfoncé dans la pierre. Par conséquent, il est impossible de l'extirper du sol. En y regardant de plus près, vous remarquez qu'il est impossible d'utiliser une clé pour ouvrir ce coffre. On n'avait jamais vu ce type de mécanisme avant. Sur la serrure se trouve une petite plaque triangulaire faite d'un métal brillant parfaitement intact. Il semble avoir échappé à la rouille et même à la poussière. Les détails notables, au centre de cette plaque on peut distinctement lire le mot « énigma ». Voilà qui est pour le moins étrange. Mais quoi qu'il en soit, cela n'augure rien de bon pour votre progression. Vous pouvez néanmoins tenter de briser la serrure à l'aide d'une pierre de bonne taille. Ce n'est pas ce qui manque par ici. Mais si les travaux manuels ne sont pas votre fort, vous pouvez aussi tenter d'explorer l'autre extrémité de cette caverne, la partie la plus lumineuse que vous avez aperçue en arrivant. Cependant, si vous n'êtes pas du genre à aimer rester longtemps enfermé, vous pouvez aussi tenter de vous lisser dans le conduit qui vous a permis de parvenir jusqu'ici afin de remonter à la surface. Sondez les profondeurs ou regagnez les hauteurs, le choix vous appartient. Alors, j'ai juste besoin de réécouter le nom du commanditaire, juste, au cas où ça serait important. Venir vous en soudain assaillit, mais vous n'aimez pas ce que vous venez de voir. Il a obtenu ce qu'il voulait pour un prix bien moins élevé. Le souvenir du commanditaire vous revient petit à petit et l'esprit. Ce n'était d'ailleurs pas un homme, mais une femme. Vous vous rappelez de son prénom, Néphila. Mais curieusement, il vous dit... Néphila, voilà. Alors, je suppose que ça s'écrit comme ça. Voilà, certainement. Et puis donc, sur le coffre, est marqué Énigma, hein ? C'est ça ? Pour le moment, il n'y a rien qui puisse composer une chaîne de caractère YouTube, mais certainement, je reviens. Et on va forcer le coffre. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Vous êtes du genre patient, mais vous n'êtes pas serrurier. Attendre inactif en regardant ce coffre ne vous aidera pas à en connaître le contenu. De plus, vous n'êtes pas serrurier, mais vous n'en êtes pas moins curieux. Voilà une bonne raison, changez-vous, de percer les secrets de ce coffre et son couvercle par la même occasion. Hélas, les outils sont une denrée rare dans ce lieu isolé et il va vous falloir être tenace pour obtenir ce que vous convoitez. En guise d'outil, vous vous emparer d'un gros caillou que vous trouvez à vos pieds. Et pour ce qui est du stratagème, vous puisez dans la mémoire de l'humanité. Pour faire simple, vous frappez de toutes vos forces sur ce qui vous semble être le mécanisme d'ouverture pour le faire céder. Ceux qui doutent que l'homme descend du singe serait immédiatement convaincu en vous voyant faire. La subtilité n'est clairement pas à l'honneur avec votre méthode et c'est peu de le dire. À mesure que vous martelez le couvercle du coffre, vous remarquez que la luminosité augmente autour de vous. Et puis soudain, une étrange odeur de fleurs vous monte au nez. Le terme de puanteur ne conviendrait pas dans la situation. C'est bien pire que ça. C'est une odeur sucrée, une odeur de mort. Vous vous détachez immédiatement de votre ouvrage, si on peut appeler ça comme ça, et vous vous apprêtez à vous lever pour chercher la source de cette terrible odeur. Mais la fameuse source en question ne vous en laisse pas le temps. Vous venez d'être attaqué par une créature cauchemardesque et avant même d'avoir pu lui faire face, vous êtes immobilisé au sol dans l'incapacité de fuir ou même de combattre. Les derniers souvenirs que vous emporterez dans la tombe sont ceux d'une immense araignée sombre, de la lumière surnaturelle qui l'enveloppait et de l'odeur insupportable qu'elle répondait. Manifestement, vous n'étiez pas seul dans cette étrange grotte et votre plus proche voisine a été attirée par le bruit de vos coups répétés sur le mystérieux coffre. Coffre dans le couvercle n'a même pas une seule égratignure, malgré votre acharnement. Si vous croyez à la réincarnation, vous pouvez toujours attendre qu'une divinité quelconque décide de vous offrir une nouvelle forme de vie. Mais si vous êtes plutôt du genre cartésien, vous pouvez aussi choisir entre retourner à l'entrée du puits ou revenir au fond du puits. Et oui, même mort, vous devez encore faire des choix. Oh l'enfoiré ! Un coffre dans un jeu, c'est bon un coffre ! Pourquoi est-ce que ça te tue ? Bordel ! Non, ça c'est chier ! Bordel ! Il est en train de nous faire un truc à la joueur du grenier, là ! Bon, ok. On va retourner au fond du puits. Ah, je vous jure ! Avec une infinie passion, c'est une grande pextérité que vous évoluez doucement dans le sombre orifice qu'en renferme le mystérieux puits. Notre descente est lente, mais pour rien au monde, vous ne prendriez le risque de vous hâter. A vrai dire, vous êtes désormais certain que ce puits n'en est pas vraiment un. Il vous suffit simplement de vous fier au son des quelques gra... Excusez-moi, c'est vrai qu'on l'a déjà entendu. Vous avez décidé de tourner le dos au portail de plus. de la lumière afin d'abord d'assouvir votre curiosité. En effet, une telle lumière dans un pareil endroit, cela a quelque chose de très inattendu, pour ne pas dire surnaturel. À mesure que vous progressez dans la direction que vous avez choisie, la lumière se fait de plus en plus vive. De toute évidence, si cette luminescence provient bien de la substance que vous avez découverte au fond du puits, alors vous êtes très logiquement en train de vous rapprocher de sa source. Aussitôt vous êtes vous fait cette réflexion que vous apercevez non loin de vous ce qui s'apparente à une petite grotte peu profonde au centre de laquelle se trouve une énorme sphère de lumière. Plus curieux que jamais, vous vous ont rapproché pour tenter de comprendre le phénomène. Mais à peine avez-vous fait quelques pas, une odeur insupportable vous agresse littéralement. Vous avez la nausée et une violente envie de vomir vous secoue l'estomac. Cette odeur est étouffante. C'est une odeur de fleur. Une odeur sucrée qui vous monte au nez et qui vous prend à la gorge. Je suis encore mort. C'est très bien. C'est l'odeur de la mort. Pas cette mort qui est décrite avec un beau langage imagé par les poètes. Non, non. Celle-là est l'odeur de la mort. La vraie. Vous faites un pas en arrière dans l'espoir de fuir ceux de pestilence sans nom et vous manquez de perdre l'équilibre en heurtant du pied un petit rocher qui se trouvait juste derrière vous. Par chance, vous êtes agile et d'un mouvement rapide vous vous redressez. Vos pieds heurtent violemment le sol au moment où vous retrouvez votre équilibre et le bruit se répercute en écho dans la caverne lumineuse. C'est à ce moment-là que la sphère luminescente se met à bouger. En fait, ce que vous preniez pour une sphère pourrait bien être un œuf énorme sans je vous quelque peu dubitatif. Mais les huit pattes noires velues qui s'extirent à présent de l'orifice vous ôtent tous vos doutes. Ce n'est pas un œuf. Vous adorez les œufs. Mais ça, vous détestez. Et ça, en l'occurrence, c'est une araignée. Une araignée de la taille d'un cheval. Avec l'énergie du désespoir, vous tentez de fuir l'immonde créature. Mais c'est peine perdue. Elle vous projette au sol avec la force d'un ours et se jette sur vous avec l'agilité d'un tigre. Et de votre côté, vous tentez de survivre avec la naïveté d'un homme. Mais c'est trop tard pour vous. Tout ce que vous pouvez faire à présent, c'est imaginer un banal mur de briques et concentrer toute votre attention dessus. Avec un peu de chance, vous empêcherez votre esprit d'analyser ce qu'elle est en train de vous faire. Votre aventure se termine ici, mais pas votre destinée. Vous êtes de la race des tenaces et vous comptez bien de ne pas refaire la même erreur une seconde fois. A présent, choisissez un point de retour et mettez judicieusement à profit votre nouvelle vie. Tu y crois pas ? Tout ce qui nous attend au fond de ce puits, c'est la mort, quoi ! Oh, c'est chier ! Ok, il y a une cave là, d'accord. Là, t'es méchant. Là, t'es méchant. Je sais pas, une lumière qui t'attend à ce que ce soit une sortie, mais bon. Bon, allez, on retourne à l'entrée du puits, résultat. Et on va aller voir, donc, l'église. Voilà. Allez, propose-moi. Allez, voilà. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada qui leur sont dédiés. Mais dans le cas présent, ce n'est manifestement pas une armée qui est responsable de l'état délabré de ce village. En jugé par ce qu'il reste des habitations, c'est une catastrophe naturelle qui est responsable de leur état. L'ennui avec cette hypothèse, c'est que rien ne peut expliquer comment il est possible que cette église, elle, ait échappé à ce désastre. Et plus troublant encore, ni la chapelle ni le cimetière qui se situe dans l'enceinte de cette église ne semblent avoir subi le moindre dégâts. C'est bien simple, on pourrait croire qu'une intervention divine a protégé ce lieu de culte. Après tout, le divin c'est un peu l'explication par défaut de toutes les questions sans réponse. A bien y réfléchir, vous ne comprenez absolument pas comment cette église peut avoir à ce point échappé à ce qui a détruit cet endroit. Mais ce mystère ne doit pas vous empêcher de continuer vos recherches. Une fois hors de ce village, vous aurez bien le temps d'essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver. Pour l'instant vous avez encore divers lieux à visiter et les deux suivants se trouvent justement non loin de vous. Il s'agit pour l'un d'une petite chapelle dissimulée derrière l'église et pour l'autre d'un petit cimetière précisément placé entre les deux. Vous pouvez à tout moment vous rendre dans l'un de ces endroits pour l'inspecter méticuleusement. Mais si les lieux de culte ne vous inspirent guerre, vous pouvez aussi vous éloigner sans attendre pour retourner au centre du village près du puits, et cela afin de choisir une autre destination. Vous êtes libre d'explorer les dernières zones accessibles du village dans l'ordre de votre choix. Restez non moins sur vos gardes et quel que soit le lieu que vous désirez rejoindre, empressez-vous de vous y rendre. Ok, on va prendre le cimetière. Ah, alors, pourquoi ? Attendez, alors vous vous le voyez pas, mais moi j'ai le titre de la vidéo de ce passage en fait. Et cimetière avec un S, pourquoi ? C'est assez un cimetière. Oui, j'ai un doute résultat. Il me faut le doute avec... Non, c'est une fausse d'orthographe. L'ambiance autour de vous est plus lucubre que jamais. Vous voilà en plein cœur d'un cimetière constellé de tanks éparses. Ce n'est pas que ce genre d'endroit vous fasse peur, mais vous n'aimez pas penser au travail quand vous êtes en vacances. Même si dans la situation actuelle, ce sont des vacances forcées. Personne n'aime les cimetières. Qu'on y vienne juste en visite ou pour s'y établir durablement, ce n'est jamais par plaisir. Il y a bien quelques personnes sensibles qui viennent de temps en temps se recueillir sur ces bouts de pierre pour en extirper quelques bons souvenirs. Mais en vérité, les cimetières ne contiennent aucun souvenir. Ce sont les vivants qui apportent leurs propres souvenirs avec eux. Jusqu'à présent, l'endroit vous angoissait un peu, mais vous n'étiez pas plus effrayé que ça. Et puis, vos yeux se sont posés sur quelque chose que vous ne vous attendiez pas à trouver ici. Et pourtant, l'objet ne déparaît absolument pas dans le paysage. Il s'agit d'un cadavre en pisteux état. Ce corps, du moins ce qu'il en reste, est détendu derrière la tombe la mieux entretenue du cimetière, et quelques pas vous suffisent pour vous en rapprocher. En examinant de plus près ce cadavre desséché, vous remarquez tout d'abord qu'il tient d'étranges sustenciles dans ses mains. Il s'agit d'un marteau et d'un purin en bon état. Mais ce n'est pas là le détail qui vous interpelle le plus, puisqu'en y regardant de plus près, vous constatez avec effroi que ce corps sans vie porte les mêmes vêtements que vous. À ce moment-là, une forte impression de déjà-vu vous assaille soudainement. Peut-être avez-vous déjà trouvé ce corps mort, peut-être en d'autres lieux, ou en d'autres circonstances. Quoi qu'il en soit, il vous est impossible de vous en souvenir clairement. Détail troublant, un tatouage similaire au vôtre est visible sur le dos de la main droite du cadavre. À ceci près que contrairement à votre tatouage, ce n'est pas le chiffre 6 que l'on peut voir, mais le chiffre 4. Voilà qui est bien mystérieux. Mais ce n'est pas le seul détail qui retient votre attention. Un élément sur le cadavre attire votre regard. Il s'agit d'un objet qui vous est familier. Ce cadavre porte une ceinture de cuir noir que vous reconnaissez immédiatement. Cette superbe ceinture vous appartient. C'est sur elle que vous suspendiez le fourreau de votre précieuse dague. Cette découverte vous rappelle d'ailleurs que votre précieuse arme de prédilection n'était plus à vos côtés lorsque vous vous êtes réveillé dans ce village. Vous laissez échapper un lent soupir de contrariété. Cette arme fait entièrement partie de vous. Et si vous parvenez à quitter ce village, vous y reviendrez ensuite pour déplacer chaque pierre afin de retrouver la précieuse dague. Pour l'heure, vous devez vous contenter de ce qu'il vous est possible de faire. Et trois choix s'offrent à vous. Vous pouvez tenter de reprendre votre ceinture de cuir des mains du cadavre. Et si vous craignez de profaner ce corps sans vie, il vous est aussi possible de regagner la chapelle pour prendre une autre direction. Et en parlant de directions différentes, songez que rien ne vous empêche de regagner le puits pour vous rendre dans un lieu complètement différent. Ce village est une prison, mais vous êtes encore libre derrière ces barreaux. Alors, attendez, euh... Parce que je suis en train de modifier, donc résultat, le... Donc, c'est simple. Donc, il y avait le fourreau de d'ague, et ici, une ceinture de cuir. Les cuir sont... J'en doute s'il y a eu à cuir. Bon, vous m'excuserez, une fois d'orthographe, hein. Euh... Hop. Et donc, nous allons prendre, euh... La ceinture, hein. Ce village a la fâcheuse tendance de vouloir vous déposséder de ce que vous avez de plus précieux. Et manifestement, votre santé mentale est en tête de liste. Néanmoins, vous ne comptez pas vous laisser faire. En d'autres termes, il est hors de question d'abandonner vos affaires, surtout quand le nouveau propriétaire est un cadavre qui n'aura plus jamais l'occasion d'en avoir besoin. Il est donc temps de récupérer ce qui vous appartient. Vous agripez fermement la ceinture de cuir dans l'espoir de la retirer du cadavre, et vous tirez dessus de toutes vos forces. C'est à ce moment-là qu'une étrange succession de souvenirs jaillit dans votre esprit. Vous renvoyez en un instant les visages de toutes les personnes que vous avez faites passer de vie à trépas. Et votre esprit se focalise sur le dernier visage de la langue file. C'est le visage d'un vieil homme. Vous vous souvenez parfaitement de lui. C'est un médecin de famille. Une riche et noble famille. La famille des dignitaires de Harana. L'unique haitier de cette famille est mort entre ses mains. Et la mère de l'enfant l'accusa de l'avoir tué. La somme qu'on vous proposa pour assassiner ce médecin était très importante. Sans mon temps sous-entendait clairement. Faites ce que vous avez à faire sans vous poser de questions. Ce qui était suffisant pour vous inciter à vous en poser encore davantage. Vous avez rapidement découvert que ce médecin était au-dessus de tout soupçon. Et qu'il n'était que le bouc émissaire d'une sombre histoire d'héritage familial manigancé par la mère de famille en personne. Une femme sortie de mur dont le prénom vous échappe. Quoi qu'il en soit, lorsque vous avez découvert le fin mot de l'histoire, vous avez décidé de rendre l'argent à votre commanditaire pour annuler le contrat. Et contre toute attente, on vous a accueilli avec le sourire et on vous remercia pour votre discrétion et votre rapidité. Le corps du pauvre médecin reposait brisé au bas d'une falaise et on vous a attribué le meurtre. Le pauvre homme n'avait pas supporté l'accusation et face au déshonneur, il avait préféré mettre fin à séjour lui-même. C'est à partir de ce jour que vous avez décidé de déposer une plume noire sur toutes vos victimes. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette plume laissée sur vos proies n'est pas une signature. C'est un verdict. Un verdict qui clame haut et fort, coupable. Vous vous redressez soudainement et vous vous extirpez violemment de vos pensées. Vous serrez dans votre main droite la ceinture de cuir que vous venez de retrouver et vous lancerez autour de votre taille. Les souvenirs que ce village éveille en vous ne vous plaise pas beaucoup. Manifestement, depuis que vous êtes perdu, vous parvenez à vous remémorer ce que vous aimeriez oublier. Et vous peinez à vous rappeler ce qui vous serait utile. Vous êtes une marionnette dont les propres fils composent la toile d'araignée qui l'emprisonne. Reste à savoir qui est le marionnettiste. Vous vous apprêtez à vous éloigner du mystérieux cadavre lorsque vos yeux se posent une fois encore sur les outils qui tiennent fermement entre ses mains. Un marteau et un burin est en bon état qu'il usait. Voilà qui est étrange, songez-vous. Il semblerait que cet homme ait tenté de graver quelque chose avant de mourir. Tout en vous faisant cette réflexion, vos yeux se posent sur la tombe la plus proche du corps, celle-là même qui vous semble la mieux entretenue du cimetière. Vous la confondez pour la voir de face et vous réprimez un hockey de stupéfaction en découvrant l'inscription gravée en son centre. Si vous vous fiez à ce qui est gravé sur cette pierre tombale, vous êtes mort. En effet, c'est votre nom qui est gravé là, votre vrai nom, celui que tout le monde ignore. Et pire que tout, votre pseudonyme, la plume noire, est lui aussi gravée dans la pierre. Voilà un fâche détail qui vous trouble au plus haut point. Vous pouvez réagir de deux manières face à cette découverte. Utilisez le marteau et le burin qui se trouvent entre les mains du cadavre pour déformer les lettres qui révèlent votre véritable identité. Ou bien, vous pouvez aussi décider de vous laisser porter par la dose folie ambiante qui règne dans ce village en cueillant quelques fleurs que vous pourrez déposer respectueusement sur votre propre tombe. Si tout cela ne vous ressemble pas, il vous est aussi possible d'en retourner tranquillement dans la chapelle pour orienter vos recherches vers un autre endroit. Alors ça c'est flippant, voir une tombe avec son propre nom, ça fait peur. Mais moi si ça m'arrivait, si je voyais mon vrai nom sur une tombe, je pense que je prendrais avec humour et je déposerais des fleurs. Mais je suppose qu'il y a une mort, c'est juste pour voir la mort. Attendez, hop, on va juste mettre en pause. Je suis sûr que là il y a une mort. Donc, on dit que si je meurs, c'est parce que je le savais. Mais c'est sûr que si j'efface le nom, en fait je vais faire du bruit avec le burin. ça va attirer quelqu'un qui va me tuer. Ou quelque chose qui va me tuer. Je suis sûr. Mais je veux le voir. Je veux le voir. Donc, on le fait. C'est juste pour le faire. Euh... Juste une question, c'est si on le compte comme une mort ou pas, quoi. Ouais, allez. Non mais je prends le risque. De toute façon, c'est pas très important le nombre de morts. S'il y a bien une chose qui vous met hors de vous, vous décidez sans l'ombre d'un remords de détériorer la surface jusqu'à rendre votre patronyme illisible. Pour être tout à fait honnête, vous n'hésiteriez pas à briser cette tombe à grands coups de masse si vous en aviez une à portée de main. Mais voilà. Pour l'heure, vous manquez d'outillage et il va falloir vous contenter de ce que vous trouvez. Par chance, vous allez pouvoir utiliser le marteau et le burin que vous avez découvert un instant plus tôt entre les mains du cadavre qui se trouve près de vous. Ce sera sans doute un peu long et personne ne vous demande de faire un chef-d'oeuvre. Avec un peu de chance, quelques coups de burin bien placés devraient suffisamment déformer les lettres pour que le tout soit illisible à la fin. C'est donc sans ambition artistique que vous entamez votre ouvrage. Tout d'abord avec une certaine maladresse. Mais à mesure que vous frappez la pierre, vous gagnez en assurance et le rythme de vos coups augmente sans cesse. Autour de vous, le soleil se couche pour se relever un instant plus tard. Les feuilles se détachent soudain des arbres et de la neige se met à tomber. Le temps semble s'accélérer à chaque instant et autour de vous, les saisons défilent à une vitesse vertigineuse. Sous vos yeux, de nombreuses pierres tombales défilent à toute vitesse et vous gravez sans cesse de nouveaux noms sur chacune. Vous voilà devenu contre votre propre gré le fausseilleur officiel de ce cimetière. Et cela jusqu'à la fin des temps. Mais rassurez-vous, la fin des temps, ici, c'est la vôtre. Vous avez déjà trois fois l'âge que vous aviez en commençant à graver. Et ce n'est plus qu'une question de minutes pour que vous vous effrondriez fauché par la mort. Vous allez mourir de mort naturelle, si j'ose dire. Et bientôt, votre cadavre remplacera sur le sol celui à qui vous avez emprunté vos outils de travail. Vous comprenez à présent pourquoi il les serrait ainsi dans ses mains. Le plus absurde dans tout cela, c'est que vous avez parfaitement conscience du monstrueux travail que vous venez d'accomplir dans votre vie de fausseilleur. Et vous ne parviendrez pas à vous empêcher d'écrire votre propre nom sur la dernière pierre tombale pour signer votre oeuvre avant de mourir. Et en attendant que votre contrat arrive à terme, réfléchissez déjà à votre prochaine destination. Vous pouvez revenir à l'entrée de l'église si le coeur vous en dit. Ou bien, vous pouvez même décider de retourner près du puits sur la place du village. Prenez le temps de faire le bon choix. Bon allez, vu que c'est une belle mort, vu que c'est un truc assez fantaisiste, je la note quand même. Ça valait le coup de l'avoir. Donc, attendez, je mets juste en pause. Donc, marteau et burin. Je rajoute une mort, simplement, on sait d'où elle vient. Bon, c'est ma troisième mort. Et attendez, je vais voir si l'autre option nous tue également, quand même. L'ambiance autour de vous est plus lugubre que jamais. Vous voilà en plein coeur d'un cimetière constellé de tanks éparses. Ce n'est pas que ce genre d'ombroi vous fasse peur, mais vous n'aimez pas penser au travail quand vous êtes en vacances. Même si dans la... Attends, ça reparait de la ceinture. Et là, il y avait une troisième option. Enfin, il y avait une autre option. Euh, c'est laquelle... Avis de déposer des fleurs. Ouais, c'est ça. Euh, on va déposer des fleurs pour voir. Ce que vous avez de plus précieux. Et manifestement, votre santé mentale est en tête de liste. Néanmoins, vous ne comptez pas vous laisser faire. En d'entre-terme, il est hors de question. C'est quand même à presque 40 minutes, là. Je... Vous aurez vraiment tout fait dans ce village. Vous voilà maintenant en train de cueillir des fleurs. Et le pire, c'est que vous prenez un soin particulier à composer un joli pique. Après tout, ces fleurs sont pour vous. Du moins, pour votre tombe. Alors, autant faire en sorte que ça ait l'air de quelque chose. Je suis mort, je suis chien. Vous récoltez assez de fleurs pour décorer d'une belle manière la tombe qui porte votre nom. Les détails amusants, vos fleurs sont d'une variété intéressante dans le contexte. Puisqu'il s'agit d'amarrantes. Les fleurs de l'immortalité. Décidément, tout ce qui se passe dans ce village est à la fois absurde et plein de sens. Difficile de savoir ce que tout cela signifie. Mais manifestement, il serait préférable que vous vous souveniez de tous les événements. Il n'est pas impossible que vous mettiez la main à un moment ou à un autre sur la clé qui vous permettra de faire le lien entre vous et les récents événements. Quoi qu'il en soit, votre joli bouquet d'immortel est fin prêt. Et il ne vous reste plus à présent qu'à le déposer sur votre tombe. Hélas, il n'y a pas l'ombre d'un vase près de la stèle qui porte votre nom. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez tôt fait de subtiliser un vase sur une des tombes proches de la vôtre pour vous l'approprier. Après tout, toutes les personnes qui reposent ici sont mortes. Elles n'ont plus besoin d'attention. Alors que dans votre cas, c'est différent puisque vous êtes encore vivant. Sans vous faire briller et sans l'ombre d'un remords, vous déposez le vase sous votre nom et vous déposez vos fleurs à l'intérieur. C'est à ce moment précis qu'un petit bruit métallique attire votre attention. Manifestement, il provient de l'intérieur du vase que vous avez récupéré. Pour en avoir le cœur net, vous décidez de retirer vos fleurs de leur vase et vous secouez ce dernier près de votre visage. Pas de doute possible, il y a bien un objet métallique à l'intérieur. Vous retournez le vase et aussitôt un objet scintillant tombe sur le sol. Vous vous penchez pour l'observer et en découvrant de quoi il s'agit, vous vous en saisissez aussitôt. Après avoir remis les fleurs dans le vase et le vase sur votre tombe, vous prenez le temps d'observer votre dernière découverte. Vous avez mis la main sur une magnifique pièce d'argent d'un genre peu commun. On peut voir la lettre E gravée en gros sur chaque face et on peut lire un mot différent de chaque côté. Sur la face la plus brillante, vous distinguez le mot « cherche ». Et sur la face la plus mate, vous parvenez à lire le mot « central ». Voilà un indice de plus ou une énigme de plus à élucider. Vous glissez la pièce d'argent dans votre poche et vous décidez qu'il est temps de quitter ce cimetière. Vous pouvez revenir dans la chapelle pour voir ce qui s'y cache ou chercher un nouveau lieu à explorer. Mais vous pouvez aussi retourner à l'entrée de l'église pour faire le point sur les endroits qu'il vous reste à visiter. Quittez votre tombe et choisissez une destination moins funeste. Une énigme de plus à élucider. Vous glissez la pièce d'argent dans votre poche pour lire le mot « central ». La lettre E gravée en gros sur chaque découverte. Vous avez mis la main sur une magnifique pièce d'argent d'un genre peu commun. On peut voir la lettre E gravée en gros sur chaque face et on peut lire un mot différent de chaque côté. Merci. 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 Je suis désolé, j'ai oublié de réactiver son micro, bon donc je disais oui je suis retourné en arrière parce qu'il me fallait la lettre E, j'avais mal entendu. Excusez-moi parce que je coupe mon micro pendant la cinématique c'est pour ça que parfois je glasque. Bon donc ça fait qu'on est mort trois fois au total parce qu'ici ce n'est pas une mort, résultat. Et donc on a une pièce avec le E Et les mots cherche central Donc on va aller à la chapelle Pour voir un petit peu ce que ça donne Désolé pour la petite minute de silence Il y a beaucoup de chances qu'un danger se tapisse dans un recoin du lieu Néanmoins, vous n'êtes pas tout à fait tranquille Et en observant longuement l'endroit et ses alentours Vous vous rendez compte que vous êtes en quelque sorte dans l'œil du cyclone En effet, la chapelle est relativement rassurante en elle-même Mais pour vous y rendre, vous avez traversé un cimetière Qui, lui, ne vous dit rien qui vaille De plus, de l'autre côté de la chapelle Se trouve une sombre crypte dont la simple vue vous inquiète déjà Pour faire simple, cette chapelle C'est un peu l'éclaircie au milieu de la tempête Hélas, cette éclaircie sera de courte durée Car vous comptez bien visiter tous les lieux Accueillants ou non qui entourent cette chapelle Vous vous préparez donc à quitter ce lieu rassurant Lorsque votre regard se pose sur une petite tenture Faites d'un tissu blanc Elle est suspendue dans un renforcement Qui avait échappé à votre attention un instant plus tôt En quelques pas assurés, vous vous dirigez vers l'endroit Où elle se trouvait Sans même prendre le temps de réfléchir à votre geste Vous soulevez le lourd tissu d'une seule main Qu'elle n'est pas votre surprise de découvrir Dissimulée derrière une silhouette Que vous ne vous attendiez pas à trouver ici Derrière la lourde tenture blanche Se trouve la figure la plus rassurante qui soit Un visage de déesse plein de dignité Elle a le regard grave Et l'expression figée de son visage Vous donnerait presque l'impression Qu'elle tente de vous dire quelque chose Vous reconnaissez le visage de votre déesse protectrice La sage Pallas Déesse de la raison à la vue de tous Mais dans l'ombre, déesse de la justice Vous ne vous attendiez pas à faire une telle découverte C'est un grand présage Et vous vous félicitez d'avoir découvert cette statue Vous vous apprêtez à remettre la tenture en place Mais l'idée de quitter ainsi une figure si rassurante Vous attriste un peu Vous pouvez décider de poser un genou à terre Pour faire une prière à la déesse Pallas Après tout, qui sait ce qui vous attend dans ce village ? Une bénédiction divine ne serait pas de trop Mais vous pouvez aussi simplement tourner le dos à la statue Pour continuer vos recherches Selon quoi, deux choix s'offrent à vous Quitter la chapelle par l'entrée principale Pour vous rendre dans le petit cimetière Qui se trouve sur le chemin Ou bien, traverser la chapelle d'un bout à l'autre Pour explorer la sombre crypte Qui se trouve à l'arrière du bâtiment Cette chapelle est comme un éclair de lune Dans une nuit sans étoile Sa lumière vous réconforte Mais elle ne vous protégera pas indéfiniment Des ténèbres qui vous entourent Alors, je ne suis absolument pas croyant Mais on va quand même faire une prière On ne sait jamais Il y a peut-être une inscription en dessous Avec un infini respect Vous posez un genou au sol En face de la statue de Pallas Et vous fermez les yeux Pour lui adresser vos remerciements Dans un premier temps Vous vous présentez à elle En déclinant votre véritable nom Ainsi que votre prénom Mais très vite Vous vous sentez mal à l'aise Car il vous semble que vous êtes peut-être Un peu trop familière avec elle Il faut dire que vous n'êtes pas du tout pratiquant Et vous n'êtes pas vraiment à l'aise Avec les prières D'ailleurs, vous n'avez jamais rien demandé A votre déesse Il vous arrive simplement De temps en temps de la remercier Comme lorsque, par exemple Vous échappez de peu A une mort certaine A bien y réfléchir Vous vous demandez Si les personnes qui tournent régulièrement Leurs pensées vers leur dieu Ont vraiment l'espoir d'être exaucées Après tout, il est rare d'entendre dire Qu'un individu a reçu Une réponse favorable à ses prières En songeant à cela Vous finissez par vous demander Si les hommes n'ont pas simplement Un désir insatiable d'être entendus D'être écoutés Je m'entends tant que je pense Je pense tant que je suis On m'entend tant que j'existe Peut-être que les hommes Sont comme cet arbre qui tombe Il n'existe pas Si personne ne l'entend tomber Vous rouvrez soudain les yeux Et vous chassez Toutes ces idées de votre esprit Comme souvent Lorsque vous fermez les yeux Votre esprit divague Il semble s'aventurer Dans des sentiers Qui vous sont inconnus Vous levez la tête Et vous observez Le visage de Pallas Vous vous demandez Si, faute de savoir faire Une prière bien comme il faut Vous ne venez pas plutôt De froisser les dieux Avant de vous enfoncer Encore davantage Dans le blasphème Vous décidez de vous relever C'est à ce moment là Que votre regard tombe Sur un petit objet brillant Posé sur le socle de la statue Il s'agit d'une pièce d'argent Manifestement Vous auriez juré Qu'elle n'y était pas Un instant plus tôt Mais en même temps Vous ne vous êtes pas Focalisé plus que ça Sur le socle de la statue Vous vous emparez de la pièce Et vous la rapprochez De votre visage Pour l'examiner Méticuleusement La lettre N Est visible sur les deux faces La surface de l'une des faces Est brillante Tant elle a été polie Et on peut lire En tout petit grave et là Le mot sous Sous Quant à l'autre face Elle est mate Tant elle a été brossée Et on peut discerner A sa surface Le mot chemin Vous vous dépêchez De ranger cette nouvelle trouvaille Dans votre poche Mais dans l'empressement Elle glisse entre vos doigts Vous la voyez heurter le sol Mais pas un bruit Ne se fait entendre Interloqué Vous la ramassez Pour la laisser tomber à nouveau Mais cette fois Le bruit du métal Qui heurte la pierre Se fait parfaitement entendre Bien qu'intrigué Vous rangez tout de même La pièce dans votre poche Et vous vous éloignez De la statue de palace Sans vous retourner Les yeux sont vides De votre déesse protectrice Sans poser sur vous Et les ombres sur sa figure de marbre Lui dessinent un visage Étonnamment souriant A présent Vous pouvez décider D'explorer le cimetière Ou la crypte Mais si ces endroits là Ne vous attirent guère Alors il vous est encore possible De retourner à l'entrée de l'église Prenez un instant pour réfléchir Et ensuite Prenez la direction du lieu Qui vous attire le plus Ou plutôt Qui vous inquiète le moins Alors juste J'ai besoin de réécouter Excusez moi J'ai bien La lettre M J'ai le dernier mot Chemin Mais j'ai pas entendu Celui du milieu Parce que j'étais en train de l'écrire Donc Juste S'il vous plaît Bien qu'intrigué Vous rangez tout de même La pièce dans votre poche Rangez cette nouvelle trouvaille Dans votre poche Mais non O-U-S Quant à l'autre face Elle est mate Tant à la La lettre M Est visible sur les deux faces La surface de l'une des faces Est brillante Tant elle a été polie Et on peut lire En tout petit gravella Le mot Sous S-O-U-S Quant à l'autre face Elle est mate Tant elle a été brossée Et on peut discerner A sa surface Le mot Chemin Vous vous dépêchez De ranger cette nouvelle trouvaille Dans votre poche Mais non L'empressement Elle glisse entre vos doigts Vous la voyez heurter le sol Mais pas un bruit Ne se fait entendre Interloquer Vous la ramassez Pour la laisser tomber A nouveau Ok Bon Donc là c'est bon On va aller voir La crypte Et puis après On verra bien Ce que cela donne Vous vous dirigez Vers le fond de la chapelle D'un pas tranquille Et vous vous arrêtez A l'entrée de la crypte De l'autre côté C'est l'obscurité La plus totale Ce qui contraste grandement Avec l'endroit Vous vous tenez encore Pourtant Vous n'hésitez qu'un court instant Avant de vous engouffrer Dans le petit édifice Une fois à l'intérieur Vous portez votre main Machinalement Sous votre nez Une terrible odeur Vous coupe un instant La respiration Cette odeur Stagne sans doute Dans cette crypte Depuis la nuit des temps A en juger Par les larmes Qui vous coulent Des yeux A chaque inspiration Vous la décririez En disant Que c'est la pire odeur De renfermé Que vous avez senti Jusqu'à ce jour Mais à bien y réfléchir Une odeur de renfermé Ça ne veut pas dire grand chose L'odeur d'une pièce fermée Depuis longtemps Dépend surtout De ce qu'elle renferme Pourtant Que ce soit une odeur de moisi Ou une odeur de pourriture On parlera dans les deux cas D'une odeur de renfermé Finalement C'est une manière de dire Qu'on ne sait pas exactement Ce que ça sent Mais on est au moins sûr D'une chose L'odeur est enfermée là Depuis longtemps Dans le cas présent L'odeur qui vous agresse N'est ni une odeur d'humidité Ni une odeur de pourriture On dirait un mélange De plusieurs odeurs A vrai dire Cette crypte plongée Dans l'obscurité Vous inquiète beaucoup Vous comptiez un peu Sur votre nez Pour deviner la nature De ce qui pourrait Se taper dans l'ombre Hélas Après vous être Languement concentré Vous en concluez Que vous ne parviendrez pas A coller un nom Sur ce que vous sentez Et vous décidez Que cette crypte Sans le renfermer Mais très fort Néanmoins Pendant tout ce temps Vous vous égariez En vaine réflexion Autour de l'odeur Qui vous entoure Vos yeux se sent lentement Habitués à l'obscurité Et vous avez doucement Commencé à percevoir Les éléments Qui pourraient vous intéresser Dans cette fameuse crypte Tout d'abord Vous avez remarqué Un magnifique cercueil Exposé à hauteur d'homme Non loin de vous Sans couvercle fermé Mais vous n'aurez Sans doute aucun mal A le soulever Pour examiner ce qu'il cache Mais ce n'est pas Le seul élément Qui attire votre attention Non loin au dessus de vous Se trouve une petite fenêtre Qui attend sans doute D'être ouverte Pour laisser les rayons Du soleil couchant Entrer dans la pièce Vous n'auriez rien Qu'entre un peu de lumière Pour y voir plus clair Mais quelque chose Sur le volet Qui ferme la fenêtre Vous inquiète un peu En vous concentrant Pour percer l'obscurité Tant bien que mal Il vous semble apercevoir Une pointe métallique Plantée dans le bois Du volet Juste au milieu Mais plus inquiétant encore Il vous semble discerner Une grosse tache de sang A l'endroit précis Où la pointe est plantée Il ne vous reste plus Qu'à prendre une décision Si fouiller cette crypte Vous intéresse encore Vous pouvez ouvrir le cercueil Pour examiner son contenu Ou bien Si vous préférez d'abord Aérer un peu la pièce Vous pouvez aussi tenter D'ouvrir le volet De la petite fenêtre Et si toutes ces histoires D'odeurs de renfermés Et de cercueil Vous ont angoissé Vous pouvez aussi Retourner dans la chapelle Faites votre choix Mais dépêchez-vous Si vous ne voulez pas Que vos vêtements S'imprègnent de l'odeur De la crypte Ce serait dommage De sentir Laurent enfermé Pendant tout le reste De votre aventure Excusez-moi J'ai mis du temps A réactiver mon micro Mais c'est parce qu'il y a Du bruit dans la rue Alors On va rouvrir la fenêtre En tâtonnant maladroitement Dans la pénombre Vous finissez par buter Contre un mur Vous voilà au fond de la crypte Et vous n'irez pas plus loin Au dessus de vous Se trouve la fenêtre Que vous espérez ouvrir Pour illuminer la pièce Mais à bien y regarder Elle vous semble à présent Un peu trop élevée Pour que vous parveniez A l'atteindre D'autant que la tâche de son Et la pointe de métal Plantée au centre Ne vous disent rien qui vaille Vous tendez les bras Vous vous hissez tant bien Que mal sur la pointe des pieds Et vous réussissez finalement A poser les mains Sur le mécanisme d'ouverture Du volet Vous retirez la tige de métal Qui semble bloquer l'ouverture Et vous poussez le petit bâton de bois En vous aidant De la pointe plantée au milieu Manifestement Ce n'était rien d'autre Qu'une poignée improvisée Cela n'explique quand même pas La tâche de sang coagulé Au milieu du volet Mais est-ce vraiment du sang ? L'obscurité et la fatigue Vous ont peut-être trompé C'est alors que Précisément à ce moment-là Plusieurs événements se produisent Un bruit de frottement Et une série de bruits sourds Mettent vos sens en alerte Quelque chose bouge tout près de vous Précisément à l'endroit Où se trouve le cercueil Que vous avez décidé d'ignorer En même temps Le volet de la fenêtre S'ouvre en grand Et la lumière du soleil couchant S'engouffre dans la crypte C'est à ce moment-là Que vous l'entendez Juste derrière vous Un râle inhumain Suivi d'un gris trident A vous glacer le sang Manifestement Vous auriez peut-être dû Vous préoccuper d'abord Du contenu du cercueil Mais qu'importe De toute manière Vous allez devoir Vous en occuper maintenant Près d'atouts Vous faites volte-face Pour découvrir la nature De la chose Qui vient de hurler près de vous Mais contre toute attente Vous ne découvrez rien De plus que votre propre ombre Elle est d'ailleurs Aussi immobile que vous Si ce détail Peut vous être D'une quelconque utilité En revanche Vous remarquez Avec une certaine inquiétude Que le couvercle du cercueil A été déplacé En vous approchant de ce dernier Vous constatez Qu'il vous est à présent possible De voir l'intérieur Du petit cercueil Mais rassurez-vous Il est vide Ou presque Au fond de ce dernier Se trouve un gros tas de cendres Et un crâne en biteux état Rien de bien intéressant De prime abord Si ce n'est L'objet métallique enfoncé Dans l'orbite gauche Du petit crâne Vous ne vous faites pas prier Pour vous en emparer Et après avoir remis Le couvercle du cercueil en place Davantage par crainte Que par respect Vous observez Votre nouvelle trouvaille De plus près Il s'agit d'une pièce d'argent D'un type singulier Il y a une grosse lettre Gravée sur chaque face Et un petit mot A peine perceptible La lettre est la même Des deux côtés de la pièce Il s'agit de la lettre I Quant au mot Ce n'est pas exactement le même Sur la partie la plus brillante Vous parvenez à lire Le mot LA L A Et sur la partie la plus mate Vous lisez le mot LE Tout cela ne vous éclaire pas plus Sur votre situation Mais c'est toujours mieux que rien A présent Glissez votre mystérieux putain Dans votre poche Et choisissez une nouvelle destination Vous pouvez revenir A l'entrée de l'église Si vous pensez Que l'endroit mérite Que vous vous y attardiez Encore un peu Mais si vous pensez Avoir fait le tour De tout ce qu'il y a à voir ici Alors vous pouvez très bien Retourner près du puits Sur la place du village Vous avez tout le temps devant vous Pour vous décider Profitez-en bien Ce ne sera peut-être pas Toujours le cas Très bien Alors j'ai noté La pièce Donc la pièce de la crypte Il a le Donc on va continuer Alors je vais appuyer C'est le bouton de retour Pour voir ce qu'il se passe Si on va directement Sur le cercueil Mais à mon avis Ça doit être la même chose Vous vous dirigez Vers le fond de la chapelle D'un pas tranquille Et vous vous arrêtez A l'entrée de la crypte De l'autre côté C'est l'obscurité la plus totale Ce qui contraste grandement Avec l'endroit Vous vous tenez encore On est là pour explorer aussi Ce sont les vivants Qui sont dangereux Pas les morts Vous êtes un assassin Vous êtes donc bien placé Pour le savoir L'ennui c'est qu'on a beau Se le répéter On n'est jamais vraiment tranquille Quand il faut ouvrir Le couvercle d'un cercueil Vous n'êtes pas du genre timide Lorsqu'il faut commercer Avec la mort Mais il faut bien dire Qu'en général Vous êtes surtout l'exécutant Et sans faire de mauvais esprits Vous êtes même Le premier à penser Qu'on est toujours plus intimidé Par un cadavre Quand on n'est pas soi-même La cause de la mort Peut-être que cette peur Remonte aux temps anciens A une époque Où les cadavres Parce qu'ils transmettaient De terribles maladies En se décomposant Faisaient plus de morts Que les vivants Quoi qu'il en soit Ce n'est pas le moment De vous égarer Dans vos réflexions Vous avez décidé De prendre le taureau Par les cornes Et le cercueil Par le couvercle Alors trêve de tergiversation Et faites ce que vous avez à faire Lentement Vous passez vos bras Au-dessus du couvercle Du cercueil Pour vous emparer Du bord opposé Et tout aussi lentement Vous le tirez vers vous Pour le soulever Vous le faites ensuite Basculer pour le poser Contre le mur le plus proche Et enfin Inquiet mais curieux Vous plongez votre regard Dans le fond du cercueil Il y a bien un corps A l'intérieur Et il sent vraiment Très mauvais Mais on ne peut pas Vraiment dire Qu'il soit mort Pas la manière Dont son dernier oeil Vous fixe Et suit le moindre De vos mouvements Cependant Hormis cet oeil inquiétant Rien d'autre n'a bougé Et vous pourriez bien Poliment remettre Le couvercle en place Ou simplement fuir A toute chambre Sans attendre votre reste Si la politesse N'est pas votre fort Et voilà Ce cadavre est borne Et pendant que son oeil droit Vous fixe Vous vous fixez son oeil gauche Ou plutôt son orbite Et plus particulièrement Ce qu'il y a dedans Car figurez-vous Que c'est une magnifique Pièce d'argent Qui lui sert d'oeil factice Et pas n'importe quel Genre de pièce d'argent Non Là il s'agit du genre De pièce que vous avez Déjà vu dans ce village Bref Un indice incontournable Entre risquer De réveiller ce cadavre En putréfaction Et rester coincé Dans ce village Sans issue Au risque de rencontrer D'autres joyeusetés Dans ce genre Votre décision Est de suite prise Vous vous emparer de la pièce Ou du moins Vous tentez de vous en emparer Au moment où vous avez tendu la main Une autre main S'est emparée de la vôtre Et au bruit de craquement Que vient de faire votre poignet En se brisant sous la pression Vous ne vous faites guère D'illusion sur votre sort Dans un instant Tous les os de votre corps S'ont rembrisés Et vous prendrez la place De votre meurtrier Dans son cercueil Je vous passe les détails Sur la manière Dont vous venez De perdre votre oeil gauche Mais au moins Vous aurez compris Où je veux en venir Vous voilà devenu A votre tour Le gardien de la pièce d'argent L'avantage de votre nouvelle position C'est qu'elle va vous laisser Un peu de temps Pour vous reposer Avant de choisir Quel type de résurrection Vous convient le mieux Vous pouvez décider D'apparaître Comme une fille Qui s'estime du sort C'est la mort Bon J'en étais sûr Je pensais que c'était Un vampire moi Dedans Quoi qu'il en soit Le cadavre Se est désintégré A la lumière du soleil Quand on a ouvert La fenêtre Je m'en doutais un peu Ok 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 Bon bah on retourne Bah la chapelle Y'a rien On a tout fait On va retourner au puits Puis se diriger vers le manoir C'est ça Ouais c'est ça Ça fait drôle le retour d'arrière Allez Je vois un verre à moitié plein Et bien dans un village normal Ce manoir serait à moitié en ruine Et dans ce village en piteux état On peut dire que ce manoir Est à moitié intact Dans un soudain éclair de lucidité Vous réalisez à quel point Vous pensez peuvent être extravagantes Ce qui n'est pas très habituel chez vous Manifestement Ce village sans issue N'est pas bon pour votre équilibre mental Et il vous tarde d'en sortir Seulement La méthode la plus efficace Pour quitter cet endroit insolite Reste encore l'exploration Voilà pourquoi Même si le manoir qui vous fait face Ou du moins ce qu'il en reste Vous semble peu accueillant Vous avez tout de même Tout intérêt à vous engouffrer à l'intérieur Pour l'explorer dans les moindres détails De là où vous vous trouvez Vous réalisez qu'il vous est possible De pénétrer à l'intérieur du manoir De deux manières différentes La plus évidente consiste à emprunter La porte principale Celle qui vous fait face Et qui semble destinée à accueillir les visiteurs La seconde manière de pénétrer Dans ce qu'il reste de cette demeure Consiste à emprunter un escalier Qui se trouve à l'arrière du bâtiment Le choix qui s'offre à vous Est donc un peu plus simple Soit vous décidez d'entrer Comme tout le monde Par la porte principale Soit votre nature aventureuse Vous pousse à faire dans l'originalité En contournant la bâtisse Pour emprunter l'escalier extérieur Qui mène directement à l'étage Mais bien évidemment Il vous est encore possible De vous éloigner de ce demi-manoir Pour poursuivre vos recherches ailleurs Après tout Tant que vous poursuivez vos investigations Qu'importe le lieu où vous vous rendrez Par conséquent Il vous est encore tout à fait possible De retourner au puits Pour choisir un autre endroit à explorer Ok Dommage quel con C'est pas possible Bon euh... Non bah excusez-moi J'ai pas découpé mon micro Pour dire ce que j'avais à dire Donc euh... Bon ouais bon On va continuer En fait on va continuer Euh... Je sais pas combien de temps il reste Mais on a dépassé l'heure Voilà C'est ce que je voulais dire On va aller à l'étage supérieur Vous gravissez prudemment Les quelques marches Qui vous séparent de l'étage supérieur Et arrivé tout en haut Vous vous engagez Dans un petit couloir obscur Le passage où vous vous trouvez Semble s'être effondré Sur lui-même Et il ne vous permettra pas D'accéder aux autres pièces De la demeure Cependant Une porte vous semble encore franchissable A condition de pouvoir se glisser Sous l'énorme poutre Qui en barre l'entrée Cet obstacle là Ne vous pose aucun problème Et en quelques pas accroupis Vous parvenez à franchir la porte Pour vous retrouver dans une nouvelle pièce Par chance La nuit n'est pas encore tombée Et quelques rayons de soleil bienvenus Vous permettent de parfaitement discerner L'endroit où vous vous trouvez Selon toute vraisemblance Vous venez d'entrer dans un bureau Un luxueux bureau Vous vous empressez de fouiller ce bureau Et les quelques meubles qui se trouvent là Mais tout ce que vous parvenez à découvrir C'est une série de tiroirs Renferment chacun une épaisse couche de poussière Vous baissez les bras Et vous vous apprêtez à quitter l'endroit Quand votre curiosité reprend soudain le dessus Vous venez de poser le regard Sur une petite bibliothèque Et vous vous demandez Quel genre de littérature peut bien se trouver là Vous penchez la tête Et vous parcourez du regard Les nombreuses tranches En lisant à voix basse Les nombreux titres que vous découvrez La plupart sont sans intérêt Bien que quelques-uns De grandes œuvres de la littérature classique Vous évoquent d'agréables souvenirs Comme par exemple La guerre des mondes en 80 jours Un brillant roman d'anticipation Finalement Deux seuls livres retiennent votre attention Deux livres dont les titres vous déconcertent quelque peu Le premier Le plus troublant des deux Porte votre nom de code La plume noire Sans doute vous dites-vous Est-ce là le titre d'un conte pour enfants Ou d'un roman fantastique quelconque Après tout On a quand même vu plus original Que la plume noire comme titre Ou même comme pseudonyme Quant au second livre Vous l'avez surtout choisi par curiosité A vrai dire Son titre vous semble totalement obscur Et d'ailleurs Vous le lisez à voix haute En vous emparant du recueil La vie des hommes Vous vous demandez de quoi peut bien traiter ce livre Avec un titre pareil Il est temps de choisir lequel des deux livres Vous désirez feuilleter Mais si la lecture ce n'est pas votre genre Vous pouvez aussi retourner dans la salle de séjour Avec la tête aussi vide que lorsque vous l'avez quitté Ouvrir un livre ou fermer une porte Le choix vous appartient On va lire la plume noire Oh ça nous redirige vers Vers la plume noire 1 C'est la plume noire 1 C'est Vous avez traversé bien des dangers Durant votre longue vie Ah pas mal D'accord c'est un retour à la plume noire Ok c'est pour aller à la plume noire 1 Pas mal pas mal Vous vous engagez dans un petit couloir obscur Le passage où vous vous trouvez Semble s'être effondré sur lui même Et Vous vous emparez du livre La vie des hommes Et vous le feuilletez un instant Pour tenter de vous immerger dans le récit A vrai dire Le titre vous semble obscur Et vous aimeriez pourtant bien comprendre De quoi il est question Après quelques instants de lecture silencieuse Vous comprenez que ce livre est en quelque sorte Une satire de la haute société Le bourgeois y est décrit comme un cochon sournois et manipulateur Et le paysan est comparé à un cheval docile et naïf Ce genre de récit est très répandu Et extrêmement populaire De nombreux contes remplacent les êtres humains par des animaux C'est une manière efficace de représenter le caractère d'un personnage ou d'une caste Sans encourir la colère d'un puissant qui se serait directement sanctificé D'ailleurs vous même n'échappez pas à cette satire Les personnes exerçant le même genre d'activité que vous Semble aussi avoir été la cible de l'auteur Dans le chapitre que vous êtes en train de parcourir Il est question d'un faucon noir qui obéit à un fauconnier Ce dernier pointe du doigt des proies hors d'atteinte Et le faucon s'élève jusqu'à elle pour les abattre En retour Le rapace est à compenser d'un gros morceau de viande L'analogie vous paraît évidente Et elle vous amuse beaucoup Vous étiez censé simplement survoler quelques pages du livre Mais voilà que vous vous attachez au récit Vous ne verriez pas d'inconvénient à vous installer Quelques heures dans cette bibliothèque pour continuer votre lecture Mais voilà Le temps presse et il vous tarde de trouver comment sortir de ce village D'un rapide coup d'oeil vous cherchez le nom de l'auteur sur la couverture Mais il ne s'y trouve pas Et alors que vous vous apprêtez à ranger l'ouvrage en le glissant entre deux livres Une petite pièce métallique s'échappe d'entre les pages Et tombe sur le bureau qui vous fait face C'est une pièce d'argent très particulière que vous venez de trouver La lettre A est gravée sur les deux faces Et sous cette lettre sur la partie en métal brillant de la pièce On peut distinguer le mot O-H-A-U-T-S Et c'est le mot passage que vous lisez sur la face en métal brossé de la pièce Voilà une belle trouvaille que vous vous empressez de ranger dans votre poche Cet indice vous conforte dans l'idée qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce village sans issue C'est donc avec un regain de motivation soudain que vous allez pouvoir choisir votre nouvelle destination Vous pouvez toujours redescendre l'escalier pour retourner à la salle de séjour Mais si vous en avez assez de ce manoir et de ces mystères Alors vous pouvez aussi quitter les lieux et revenir à l'entrée du dit manoir Poursuyez-vous votre aventure en intérieur ou la continuez en extérieur Le choix vous appartient Ok donc j'ai noté l'indice Donc à savoir la biothèque A au passage Et on va aller voir la salle de séjour Une luxueuse salle de séjour Voilà la description parfaite de l'endroit dans lequel vous vous trouvez En d'autres circonstances Vous ne seriez pas mécontent d'avoir découvert une pièce si grande et si richement décorée Mais voilà Cela fait des heures que vous explorez ce village sans issue Et tous ceux que vous avez découvert Ce sont des intérieurs en piteux état envahis par les débris des bâtiments des labrais qui les abritent Autant dire qu'en examinant l'immense salle de séjour dans laquelle vous vous trouvez à présent Vous avez du mal à en croire vos yeux La pièce est pourtant en parfait état Si ce n'est la couche de poussière qui recouvre chaque objet disposé là Mais même si vous préférez largement ce genre de décor au triste paysage qui s'offre à vous à l'extérieur Le contraste entre les deux vous trouble grandement D'ailleurs un autre détail plus anodin vous interpelle Il s'agit du nombre de sièges présents dans la pièce C'est bien simple Il y en a partout autour de vous Peut-être sur votre imagination Mais certains de ces fauteuils semblent vous observer C'est du moins l'impression qu'ils vous donnent Malgré son aspect accueillant cette pièce vous donne la chair de poule Et vous ne seriez pas réticents à l'idée de la quitter au plus vite Mais voilà Vous n'êtes pas ici pour admirer le mobilier Vous cherchez à vous échapper de ce village sans issue Et ce n'est pas le moment de négliger le moindre détail Vous décidez donc de longer les murs de la pièce dans l'espoir de déceler un indice Ou tout autre détail qui pourrait s'avérer utile dans votre entreprise d'évasion Et finalement la curiosité a du bon Puisqu'il vous semble apercevoir un éclat métallique dans le foyer de la cheminée Vous voulez donc décider de vous rapprocher de l'âtre pour plonger les mains dans la cendre Afin de découvrir la nature de l'objet qui s'y cache Et vous pouvez aussi remettre cette fouille à plus tard Afin, dans un premier temps, de faire le tour du propriétaire Et dans ce cas, deux options s'offrent à vous Monter ou descendre D'un côté, un escalier de bois vous mènera vers ce qu'il reste des étages supérieurs du manoir Et de l'autre côté, un escalier de pierre vous conduira dans les sous-bassements de la maison Quel que soit votre choix, restez tout de même sur vos gardes Vous ne savez pas ce qui est arrivé aux habitants de ce village Et ce serait dommage de la prendre trop tard Ok, on va examiner la cheminée, puis on ira à la cave après Je suis sûr qu'il y a encore une pièce de la cheminée Mais j'espère qu'il n'y a pas onze pièces à trouver Vous vous agroupissez lentement près du foyer de la cheminée Et vous enfoncez votre main dans la cendre A l'endroit précis où il vous a semblé voir un éclat de métal Vous avez touché quelque chose, quelque chose de froid Et vous vous empressez de vous en emparer Vous venez de découvrir un objet très mystérieux Il s'agit d'une pièce d'argent qui ne ressemble pas à une pièce de monnaie Sur un côté, le métal est brossé Alors que de l'autre côté, il est poli Les faces affichent une grosse lettre en leur centre La même lettre, la lettre M Et juste sous cette lettre, vous pouvez lire un mot unique, différent sur chaque face Sur la face en métal brillant, vous se trouvez un mot en trois lettres D, D, E, S Et sur la face en métal brossé, vous pouvez lire un mot différent, mais toujours en trois lettres Bon, B, O, N Vous vous réjouissez de cette trouvaille et vous placez la précieuse pièce dans votre poche Dans ce village sans issue, tout nouvel indice est bon à prendre Ce n'est pas comme si l'on pleuvait On peut même dire que les indices que vous possédez sont plutôt maigres Et tout cela vous démoralise grandement Attendez, excusez-moi, je... Je vais demander de répéter parce que je n'ai pas tout suivi Je suis désolé Il y a un vacarné norme d'or, je ne sais pas si vous l'entendez Mais personnellement, ça m'énerve Si c'est bon à prendre Ce n'est pas comme si l'on pleuvait On peut même dire que c'est bon Mais, O, la face en métal brossé Vous pouvez lire des faces en métal brillant Vous se trouvez un mot en trois lettres D, D, E, S Et sur la face en métal brossé Vous pouvez lire un mot différent Mais toujours en trois lettres Bon, P, O, N Vous vous réjouissez de cette trouvaille Et vous placez la précieuse pièce dans votre poche Dans ce village sans issue, tout nouvel indice est bon à prendre Ce n'est pas comme si l'on pleuvait On peut même dire que les indices que vous possédez sont plutôt maigres Et tout cela vous démoralise grandement Chercher une sortie dans ce village vous semble aussi amusant Que d'attraper une pastèque avec les dents Vous n'avez aucune indication, pas le moindre petit indice Autant dire que la découverte du moindre objet un peu atypique est une véritable petite fête pour vous Avant de vous éloigner de la cheminée Vous balayez du pied le reste de cendres avec le maigre espoir de trouver autre chose Mais hélas, il n'y a rien d'autre Vous avez fait le tour de la pièce Et il est temps à présent d'explorer le reste du manoir Vous pouvez emprunter l'escalier qui monte pour vous rendre à l'étage supérieur Mais vous pouvez tout aussi bien choisir de descendre les marches de l'autre escalier Pour découvrir ce que contient la cave de ce manoir Et si vous avez une autre idée en tête Alors évitez les escaliers et retournez à l'entrée du manoir Vous êtes libre de choisir votre destin Du moins sur le court terme Alors choisissez judicieusement Bon la cave Vous atteignez la dernière marche de l'escalier Et une forte odeur de moisie vous agresse littéralement Vous venez d'arriver dans la cave du manoir Et vous n'avez déjà qu'une seule envie Retourner dans la pièce précédente Ce n'est pas que ce genre d'endroit vous déplaise Lorsqu'il s'agit de vous embusquer pour remplir un de vos sanglons qu'entra Mais pour l'heure Vous n'avez rien à faire ici qui vaille que vous supportiez cette odeur d'humidité étouffante D'autant plus que vous n'êtes même pas payé Pour approcher une de vos victimes Afin de lui ôter la vie loin des regards indiscrets Vous êtes capable de faire le mort dans une mare de boue Et en plein soleil pendant des heures durant Vous êtes un peu plus efficace dans votre métier Et vous ne trouvez jamais raison de vous plaindre Pour peu que l'effort en vaille la peine Mais dans cette cave Ici et maintenant Vous n'avez aucune motivation claire Alors certes Vous espérez de toute votre âme Pouvoir vous échapper de ce village sans issue Mais vous n'avez aucun indice quant à la démarche à suivre Ni aucune indication quant au lieu où vous devez vous rendre Autant dire que vous explorez dans le noir total Ce qui explique que vous n'ayez aucune motivation A endurer le moindre désagrément Aussi futile soit-il Néanmoins vous n'avez pas d'autre choix Et ça vous en avez bien conscience Vous ne savez pas où vous allez Mais le plus vite sera le mieux Voilà ce que vous vous répétez sans cesse Pour vous donner un peu de courage Sans compter que la nuit ne va pas tarder à tomber Or l'obscurité rendra vos recherches beaucoup plus difficiles Et vous n'avez pas l'intention de dormir dans cet étrange village Vous vous êtes peut-être réveillé une fois ici Mais rien ne dit que vous vous réveillerez une seconde fois Comme le dit si bien le dicton populaire On sait ce qu'on a mais on ne sait pas ce qu'on aura Toutes ces pensées ne sont pas très joyeuses Mais elles ont au moins le mérite de vous donner un petit coup de fouet Vous examinez la cave en long et en large Afin d'en sortir rapidement Et si on faisait abstraction de ce petit éclat au fond d'un tonneau Qui a retenu votre attention Vous seriez déjà retourné dans la salle de séjour Il vous est difficile de deviner la nature de l'objet qui se trouve au fond du tonneau D'autant plus que le dit tonneau est rempli d'eau jusqu'aux trois quarts Une eau sombre, une eau sale Et après vous être penché au-dessus Vous suspectez l'odeur étouffante de la cave de venir de là A vrai dire, vous n'avez absolument pas l'intention de plonger le bras là-dedans Mais c'est peut-être la seule solution Effrayé à cette idée, vous reculez d'un pas pour observer le tonneau Et vous en déduisez qu'il doit être possible de le faire basculer Mais rien n'est certain A vous de décider Vous pouvez tenter de renverser le tonneau pour le vider Ou vous pouvez retrousser votre manche pour plonger votre bras dans l'eau sombre Mais si vous pensez que la curiosité est un vilain défaut Vous pouvez aussi tranquillement retourner dans la salle de séjour En remontant l'escalier qui vous a permis d'arriver jusqu'ici Le choix vous appartient, faites le bon Ah mais le bon choix c'est de renverser le tonneau Je veux dire, tu vas pas mettre ta main dans un truc que tu vois pas Je veux dire C'est un truc que tu vois, c'est de renverser le tonneau C'est de renverser le tonneau Non, l'avidité ne vous poussera pas à négliger les règles élémentaires d'hygiène En exposant votre bras au danger Vous avez une tête et vous allez vous en servir Vous saisissez le rebord de l'imposant tonneau Et en le poussant de toutes vos forces Vous le faites basculer sur le sol Dans un grand bruit d'éclaboussure L'eau vous asperge jusqu'aux cuisses Et elle se déverse partout autour de vous Vous avez les deux pieds enfoncés dans l'eau Mais à présent vous n'aurez aucun mal à récupérer le petit objet brillant Qui se trouvait au fond du tonneau Vous vous accroupissez doucement pour fouiller l'intérieur du petit tonneau Et au moment où vous apercevez l'objet de vos recherches Un bruit strident vous fait sursauter Vous vous redressez aussitôt Et vous vous retournez vers l'endroit où le bruit semblait venir Comme vous l'aviez compris Le bruit était un cri Un cri animal Celui d'un énorme rat debout sur ses pattes arrières Qui vous observe en reniflant autour de lui Vous songez instantanément qu'il serait sans doute préférable De vous voiter de récupérer le petit objet brillant Et de quitter cette sombre cave Mais en vous retournant dans le but de revenir à votre fouille Vous vous rendez compte que le gros rat n'est pas venu seul Il a amené avec lui toute sa famille Et c'est une famille sacrément grande Manifestement l'eau que vous avez répandue sur le sol S'est infiltrée dans les murs Et a attiré une colonie de rats qui vivaient là Ce qui explique aussi sans doute Pourquoi ils viennent tous de se jeter sur vous Vous avez noyé leur nid Vous représentez donc un danger pour eux Mais plus pour très longtemps Car à la vitesse à laquelle il vous dévore Vous ne serez bientôt plus qu'un squelette parfaitement nettoyé Si cette malencontreuse aventure Ne vous a pas envie de fouiller plus avant ce manoir abandonné Alors vous pouvez revenir dans la salle de séjour Mais si vous pensez qu'il y a peut-être d'autres lieux à découvrir en priorité Alors vous pouvez retourner près du puits Au centre du village Le choix vous appartient Putain j'y crois pas On renverse le tourneau pour éviter les maladies Et on se fait tuer par des rats Non mais c'est quoi ce tueur Ah bon Attendez je retourne en arrière Puis on va plonger le bras en résultant Ah c'est pas possible Eh il est vraiment salue Alors c'est chier quand même Voilà bien le genre de choses que vous détestez Le danger banal Affronter un tueur sanguinaire redouté de tous Ça ne vous pose pas vraiment de problème Mais plonger votre bras dans l'eau sale qui stagne depuis des années peut-être Dans un vieux tonneau de bois Ça, ça ne vous tente pas du tout Il faut bien avouer que le prestige de l'exploit Ou de la défaite est forcément proportionnel au danger encouru Si vous veniez à perdre la vie face à un guerrier renommé pour sa cruauté On dira de vous que vous êtes mort courageusement en affrontant le mal Alors que si là, tout de suite Vous vous faites empoisonner par une sangsue cachée dans l'eau du tonneau On dira de vous que vous êtes mort comme un idiot En voulant mettre la main là où elle n'avait rien à y faire C'est dans ces moments là que la fameuse phrase On est peu de choses vous semble prendre tout son sens La vie est absurde et à bien des égards la mort l'est tout autant Et puis bon Si vous ne parvenez pas à vous échapper de cet étrange village Il n'est pas dit que celui qui trouvera votre cadavre près de ce tonneau Aura l'occasion lui de quitter ce village Pour raconter la ridicule fin de la plume noire Voilà qui vous rassure Vous relevez votre manche Vous prenez une grande respiration Et vous plongez votre bras tout entier dans l'eau sale du tonneau Vous doit toucher le petit objet brillant responsable de cette situation Et après l'avoir saisi entre deux doigts Vous vous apprêtez à le retirer de l'eau C'est à ce moment là que de fines formes noirâtres Apparaissent par centaines un peu partout dans l'eau Pour fondre sur votre pauvre bras sans défense La situation serait affolante Si vous n'aviez pas directement reconnu la nature des créatures aquatiques Qui vous suscote la boue en ce moment même Il s'agit d'une quérielle de petit étard Rien de bien méchant en vérité Vous extirpez enfin l'objet scintillant des eaux sombres qui l'entourait Et vous l'observez attentivement C'est une belle trouvaille que vous venez de faire L'objet en question est une pièce d'argent frappée des deux côtés de la lettre G Sans métal est poli sur une face et brossé sur l'autre Sur la face brillante vous pouvez lire en tout petit le mot VIE VIE Sur la face mat c'est le mot EEST qui a été gravé Vous vous empressez de mettre cette pièce dans votre poche Et vous vous dirigez vers l'escalier afin de quitter cette cave humide Vous pouvez revenir dans la salle de séjour Mais vous pouvez aussi quitter tout de suite le manoir Pour explorer d'autres lieux dans le village Le choix vous appartient Bon j'ai pareil j'ai la pièce Quel étrange manoir vous dites vous chaque fois que votre regard se pose dessus Et plus étrange encore que le manoir lui même C'est la comparaison insolite qui s'impose à votre esprit Quand vous tentez de comprendre ce qui est bien pu lui arriver A vrai dit On est d'accord que la porte principale ça amène vers le séjour Ok j'ai un problème Je ne sais pas où aller On a tout fait On est allé partout On est allé partout Donc moi j'ai les indices J'attends juste qu'ils me disent où je dois renseigner Et encore J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai rien pour composer Un beau youtube Normalement il y a des chiffres et des lettres déjà Puis des lettres en minuscules Des lettres en majuscules Là j'ai tout en majuscules Parce que je suppose que c'est ça Je suppose qu'il a pris la même chose Mais j'ai un doute après Cherche sous Cherche sous Des J'essaie de recomposer une phrase avec les mots Qui pourrait correspondre à un mot Mais même Euh Il doit me manquer une Ouais Il doit me manquer une lettre Il doit me manquer un N Euh Parce que j'ai le mot Enigma Avec deux M Mais Ou alors j'ai mal entendu Non non j'ai mal entendu Il y a un des deux M C'est un N Ah c'est pas vrai Oui M et N Ça se ressemble beaucoup Euh Il est possible qu'un des deux C'est un N Et puis dans ce cas J'ai Enigma Mais lequel est Alors Cherche Des Alors admettons Cherche des Cherche des Là Non ça va pas Alors Cherche des Là Non Non Cherche sous là Cherche sous la vie Et le A Eh j'ai pas de A Donc ici là Le A la chapelle Ça doit être un Ça doit être un N Euh Faudrait qu'on y retourne écouter Mais Sinon ça se donnerait Cherche sous la vie Là Enfin Cherche sous la vie Il manque le A Euh Et après Donc Donc le A C'est un mot Et j'ai Après donc Central Centre Euh Ou alors Faut reprendre à l'envers Et là dans ce cas J'ai Donc Deux mots Euh Et Euh Et Bon Attendez Alors attendez J'ai dit Euh Cherche sous la Non ça va pas Ah si 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 J'ai le H Je l'ai le H Je l'ai le H Je suis con Euh Euh Un Je vais juste les remettre dans le bon ordre Je suis sûr que c'est ça Je suis pratiquement sûr que c'est ça Euh Donc là j'ai bien le mot Donc là j'ai bien le mot Enigma Donc Cherche sous la vie Des hauts passages Bon et le chemin central Cherche sous la vie Des hauts passages Ou alors Ou alors il y a un autre Ah Attendez Non Non ça peut pas coller avec Néphi Euh Mais déjà là j'ai un bon début de phrase en fait Cherche sous la vie Des hauts passages Cherche sous la vie Des hauts passages Bon et le chemin central C'est ça Ça se lit comme ça en fait Euh Je vais juste bien les aligner Pour bien que tout le monde voie Mais Hop Voilà Cherche sous la vie Des hauts passages Le bon Bon et le chemin Le chemin central Je suppose Euh A mon avis La chapelle On va retourner à la chapelle Mais il me semble que Donc On va retourner On va y retourner A la A la chapelle Enfin Quel étrange manoir Vous dites Et non Euh On va tourner au puits Je veux juste être sûr Simplement Les églises sont toujours hors du temps Elles n'ont pas d'âge Hop Mais celles dans lesquelles Vous vous trouvez présentement Elles semblent hors de la réalité Oh c'est pas vrai Allez Mets-toi en pause Je vais appuyer sur espace Pour mettre en pause Mais il fait défiler la page Euh La chapelle La chapelle Hop Et là On va faire la prière Et donc là Souvent Lorsque vous fermez les yeux Votre esprit Vous auriez juré Qu'elle n'y était pas Un instant plus tôt Mais en même temps Vous ne vous êtes pas Focalisé plus que ça Sur le socle de la statue Vous vous emparer de la pièce Et vous la rapprocher De votre visage Pour l'examiner Méticuleusement La lettre N Est visible sur les deux faces C'est ça N Voilà Les gens J'essaye d'appuyer Sur espace Pour mettre en pause Et à chaque fois Ça fait défiler la page Plutôt que de mettre en pause Bon donc c'est ça C'est Enigma Donc là on l'a On a le truc Le chemin central est bon Je suis sûr que je suis pas loin Du truc Il y a un détail qui m'échappe Il y a forcément un détail qui m'échappe Ça a été brossé Les églises sont toujours hors du temps Elles n'ont pas d'âge Mais celle dans laquelle Vous vous trouvez présentement N'est pas seulement hors du temps Elles semblent hors de la réalité C'est bien simple La quasi totalité des habitations De ce village Sont la Vous voici sur la place du village Debout Face au puits qui se trouve En son centre Ce puits qui vous paraissait Comme un vu de loin Vous paraît toujours aussi Comme un vu de près Cependant une étrange sensation De déjà Attendez Parce qu'il y a le tableau du départ Que j'arrive pas à retrouver Est-ce que c'est le tableau du départ Qu'il faut reprendre ? Attendez Juste une seconde Chois A Chois B Chois C Attendez C'est plus Non En plus Il n'y a pas le Ah Est-ce qu'il faut revenir au tout début ? C'est pas impossible La plume noire La plume noire La plume noire 2 Allez On clique sur notre destin Voilà ce tableau là Quand on ne trouve pas de réponse A une question aussi simple Que où suis-je Les grands questionnements existentiels Nous paraissent soudainement Très secondaires Et aujourd'hui Vous en prenez pleinement conscience Puisque de toute évidence Vous êtes bel et bien perdu Enfin Pour être plus juste Votre situation est plus compliquée Car en plus d'ignorer Où vous vous trouvez Vous ne savez absolument pas Ni comment vous êtes arrivé jusque là Ni comment il vous sera possible De quitter cet endroit A vrai dire Le mot captif serait peut-être Bon ok Cherche sous la vie Des hauts passages Bon et le chemin central Je suis sûr Je suis sûr Je suis sûr Je sais pas loin Mais 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 Est-ce qu'il faut toujours cliquer sur B Et là si je clique sur B Je tombe sur la plume noire 1 Marche qui vous sépare de l'étage supérieur Et arrivé tout en haut Vous vous engagez dans un petit couloir obscur Le passage où vous vous trouvez semble être effondré Ça peut pas être ça Ça peut pas être ça La réponse ça peut pas être la plume noire 1 C'est pas possible Une luxueuse salle de séjour Voilà la description parfaite de l'endroit dans lequel vous vous trouvez En d'autres circonstances Vous ne seriez pas mécontent d'avoir découvert une pièce si grande et si richement décorée Et voilà Là ça retourne vers l'étage Ah putain je suis sûr que c'est ça Bah non Ça me tiendrait beaucoup Ça peut pas être ça Ça peut pas être La réponse à l'énigme Ça peut pas être l'accès en fait à la plume noire 1 C'est pas possible Ça peut pas être ça Pourtant c'est bien ça Parce que c'est bien la seule chose qui nous fait sortir Du lieu où on se trouve Me dites pas que c'est ça Pitié me dites pas que c'est ça Parce que ce serait un gros troll là J'ai passé une heure et demie sur ce bordel Parce que là on est d'accord que si je suis Si il dit le chemin central Non mais il y a charge sous la vie aussi Charge sous la vie des haut passage Bah oui c'est ça Cherche sous la vidéo La vidéo Cherche sous la vidéo Alors en même temps si tu le dis vite Ça fait la vidéo Vidéo V-I-D-E Ça fait ça Vidéo Cherche sous la vidéo Passage bon Ah attendez Ah ça donne quoi ça Attendez Imagine Alors si j'écris le bon passage Et le chemin central Ça donne le mot imagine C'est ça hein I-M-A-G-I-N-E Le bon passage et le chemin central Et ça donne le mot imagine Mouaah ça me rend dingue ce truc Ça me rend dingue Merde Ah c'est fou Ouais mais ça me dit pas où faut aller dans la vidéo Parce que si je fais youtube Imagine ça Ça ira pas Euh N'empêche si c'est ça Il est balèze N'empêche Il est très très balèze Il va pas remettre des ennemis comme ça Mais ouais Apparemment C'est apparemment La sortie C'est ça La sortie C'est vers la plume noire Dans la cave Il n'y a rien d'autre De toute façon Non après on peut juste retourner C'est le séjour Non ça peut pas être ça Non non ça peut pas être ça Ça peut pas être ça Pourtant ça me semble pas idiot comme truc Pourtant ça me semble pas idiot quoi Et puis il y a pratiquement tout en fait Ouais c'est ça Tout est pratiquement dans le B en fait En fait faut toujours suivre le chemin B en fait Une luxueuse salle de séjour Voilà la description parfaite De l'endroit dans lequel vous vous trouvez En d'autres circonstances Vous ne soyez pas mécontent d'avoir découvert Attendez Euh je Je vais regarder les commentaires Voir si c'est ça Mais si c'est ça Euh Franchement c'est con Enfin c'est con Non c'est malin Mais Mais Je veux dire Tu peux tomber dessus par hasard quoi Bon Bon Je regarde les commentaires Et je Et je vous dis quoi Euh Juste on se quitte C'est dans la bibliothèque Parce que ça a l'air d'être à la sortie Euh Et puis Ok Donc c'est ça Donc c'est ça Euh Ouais Ouais Ben ouais Non mais Non mais c'est bête Mais oui Mais c'est ça Ben Non mais je trouve ça idiot Parce que tu tombes Tu tombes dessus par hasard En fait Donc la réponse à la plume noire 2 C'est la plume noire 1 Euh Ouais Par contre le résultat Donc le mot imagine Que forme le Que peut former la seconde phrase Euh N'est pas utilisé par contre Alors que ça peut être intéressant ça Euh Ça n'a pas été exploité Alors que ça pourrait l'être Euh Mais Mais sinon c'est ça C'est C'est ça C'est ça Bon bah écoutez On a résolu cette énigme Euh Cette énigme Donc c'est ça Donc en fait La serrure dans le puits Nous permet en fait De composer Donc simplement Donc on est obligé D'avoir au moins une mort Euh On est obligé Au moins d'avoir une mort Celle Celle du coffre On peut pas On peut pas réussir La plume noire 2 Sans mourir Bon bah écoutez Euh Sur ce Ben J'espère que cette énigme Vous a plu Euh Mais d'après moi C'est ça C'est ça La réponse à la plume noire 2 C'est la plume noire 1 Donc il faut lire le livre La plume noire La plume noire Pour Pour finir En fait Pour terminer Enfin Ouais Pour quitter en fait La plume noire 2 C'est étrange Mais c'est ça Bon Eh ben Écoutez Sur ce J'espère que cette vidéo Vous a plu tout de même Moi Je suis un peu Frustré Euh Je m'attendais à avoir Un code à saisir Comme dans la plume noire 1 Et puis ben Non Je Je n'en ai pas Donc Donc Et puis Donc ouais Donc là La réponse est la réponse Non je sais pas ça me frustre Ça me frustre Parce que Le truc c'est que Tu peux tomber dessus par hasard Sans comprendre en fait Euh Bon En comprenant c'est mieux Mais ça reste frustrant Euh Voilà Donc la plume noire 2 Frustrant Je suis désolé Mais Mais bon On empêche Très bonne narration quand même Très 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 bonne idée Très Très Ça reste quand même Des vidéos interactives Super intéressantes Bon Bah écoutez Sur ce J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Un petit pouce vert Ça fait toujours plaisir Et sur ce Je vous dis à bientôt Pour la plume noire 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada